Quelqu'un qui travaille toute une vie ne peut pas rembourser son outil de travail. Donc là, vous passez à l'agriculture de firme. Et donc tout va dans le sens de dire aux gens, investissez en machine. Les agriculteurs disparaissent comme classe sociale. Il y a ceux qui deviennent des capitalistes et ceux qui doivent devenir des ouvriers. Les trois voies à l'heure actuelle sont le capitalisme, le prolétariat ou le suicide. L'agriculture est à la fois affectée et à la fois cause dans toute une série de dépassements de limites. Il y a un peu un rêve qu'on allait écologiser l'agriculture dans des sociétés industrielles. Et je pense que ce n'est pas vrai. Comme on doit aller vers un monde écologique pour survivre, il y aura une agriculture de ce monde écologique et c'est l'agroécologie. On voit bien que l'industrialisation a tout transformé en automates, nous et les animaux. Et on redécouvre notre condition animale par la plus grande joie, j'espère. À moins qu'on apprécie beaucoup être un automate. La vie produit sans rien. Une forêt, on n'y amène rien. Bonjour et bienvenue au podcast Circular Métabolisme, le rendez-vous bi-hebdomadaire qui interview des penseurs, chercheurs et praticiens pour mieux comprendre le métabolisme de nos sociétés, ou en d'autres mots, leur consommation de ressources et leurs émissions de polluants et comment les réduire d'une manière systémique, juste et contextualisée. Aujourd'hui, nous allons parler de notre système agricole industriel qui est basé sur la mécanisation et les énergies fossiles, les engrais et les pesticides et les monocultures et l'artificialisation des sols. Ces pratiques bien loin des savoirs agronomiques anciens ont rendu notre système agricole responsable du dépassement de la moitié des limites planétaires, d'une bonne partie du dérèglement climatique et de nombreuses inégalités sociales. Mais comment en arriver là ? Et surtout, qu'est-il possible de faire à présent pour changer ces choses ? Il existe un modèle alternatif qui permet de réorganiser profondément notre agriculture et de remédier à ses ravages socio-écologiques. Ce modèle s'appelle l'agroécologie. Pour nous éclairer sur ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Calab. Mathieu est ingénieur agronome et directeur de la Fondation pour le progrès de l'homme. Il a mené dès les années 90 la reconversion d'une ferme vers une gestion durable. Il est l'auteur de nombreux ouvrages dont Comprendre l'agroécologie, origines, principes et politiques. Dans cet épisode, nous allons échanger sur les causes des ravages de l'agriculture moderne, son évolution depuis l'Antiquité jusqu'à son industrialisation et finalement, les solutions alternatives proposées par l'approche agroécologique. Bienvenue Mathieu sur le podcast. Merci Aristide. Avant qu'on parle dans le vif du sujet, qu'on comprenne tiens c'est quoi un système agroalimentaire, c'est quoi l'agroécologie, peut-être qu'on peut comprendre toi pourquoi tu trouves ça important, intéressant et pourquoi tu as décidé de te focaliser dans l'agronomie. Alors, je suis arrivé en agronomie, il faut reconnaître un peu au début par hasard, comme souvent des étudiants en France, voilà, au moment des orientations, j'ai fini par faire une prépa bio, peut-être parce que je n'étais pas assez bon en maths et en physique, ça fait partie de la réalité de notre pays, voilà, et puis en fait, ça a quand même été un euro hasard parce qu'en classe prépa, je me suis un peu ennuyé et par contre, quand je suis arrivé en école d'agronomie, j'ai trouvé ça très passionnant puisque en fait, l'objet de l'agronomie, c'est l'activité agricole et donc il y a des dimensions chimiques, biologiques, notamment dans les cycles de matière, mais aussi bien sûr la photosynthèse, tout ce qui est le métabolisme de la cellulaire, qui reste quand même tout à fait fascinant, mais à côté de ces aspects biologiques, il y avait aussi des aspects sociaux et même politiques puisque comme on le verra, voilà, l'agriculture est le produit d'une société qui produit des politiques qui l'orientent et puis après, évidemment, comme beaucoup de gens, j'ai été pris par les enjeux et donc moi, j'ai fini mon école d'agronomie en 92, c'était le moment du sommet de Rio. Donc je baignais quand même dans une atmosphère où, comme on va le voir, les questions agricoles étaient quand même déjà très prégnantes puisque l'agriculture et l'alimentation, c'est une des activités, des activités humaines qui ont un très fort impact à la fois sur les sociétés et sur les écosystèmes et depuis très longtemps, parce que c'est une très vieille activité. Quand on rentre par la porte de l'agriculture ou de l'agronomie, on se rend compte que ce n'est pas quelque chose d'isolé, c'est la politique, c'est notre rapport à la société, c'est notre rapport à la technique. Mais je propose qu'on donne deux, trois bases plutôt théoriques pour nous permettre de comprendre comment l'agriculture interagit avec le sol, interagit avec les cycles. Souvent, on fait abstraction de tout ça et on parle juste de l'agriculture. C'est d'ailleurs tout le sens du terme agroécologie, de rappeler qu'en fait, l'agriculture, c'est un déplacement, on va dire, de l'écosystème. On va lui faire subir un certain nombre de transformations qui vont déplacer son métabolisme à notre profit, mais parfois si loin que ça se fait au détriment de la viabilité de l'écosystème. Et c'est la grande qualité de ce progrès, disons conceptuel, qu'est l'agroécologie, même si évidemment les populations paysannes ont été confrontées à la problématique depuis très longtemps, c'est que ce qu'il y a sous-jacent, c'est un certain nombre de lois qu'on peut considérer comme les lois des reins de la biomasse, que je pense que tout le monde peut comprendre très rapidement, qui est qu'en fait, nous sommes, tous les organismes vivants sont faits d'une famille de matières qu'on a d'ailleurs appelées matières organiques parce qu'elles composent nos organes. Donc toute la chimie du 19e siècle a mis en évidence finalement qu'on était essentiellement des chaînes de carbone. Je fais un petit peu vite, mais c'est ça. Alors on a les os, enfin des choses comme ça et tout. Mais que toute la matière qui forme nos muscles, nos cerveaux, notre moelle épinière, ce sont essentiellement des chaînes de carbone, que ces chaînes de carbone, nous autres, les animaux, nous sommes incapables de les produire nous-mêmes, qu'on ne les obtient qu'en mangeant. C'est pour ça qu'il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Mais la deuxième se discute, mais le premier est incontestable. Il faut manger pour vivre. Et en fait, il n'y a que les végétaux qui sont capables de créer cette matière organique grâce à la photosynthèse. Et l'opération inverse de la photosynthèse, c'est la respiration, au fond. En le sens que, pas la respiration, le geste d'inspirer de l'air, mais le fait qu'on va absorber de l'oxygène. Et cet oxygène nous sert à brûler une partie de cette matière organique. Ce n'était pas évident d'ailleurs de comprendre qu'il y a une très belle question scientifique qui taraude les Grecs, c'est d'où vient le mouvement. Et pendant des siècles et des millénaires, on s'est dit que le moteur du mouvement, c'est l'âme. Parce qu'on était incapables de concevoir la notion d'énergie. Et en fait, avec la voisier, avec les découvertes du rôle de l'oxygène, on a petit à petit compris, et la machine à vapeur, qui tout d'un coup nous donnait cette idée qu'était le moteur, on a petit à petit compris qu'en fait, on fait une combustion à l'intérieur de notre corps. C'est-à-dire que les sucres, les huiles qu'on absorbe, on les rejette sous forme de CO2. Effectivement, quand vous brûlez une bûche dans votre cheminée, vous brûlez du CO2. Ce serait un chapitre entier de comprendre comment les êtres humains ont découvert lentement tout ça. Mais le mot métabolisme est apparu aussi dans ces périodes-là. C'est-à-dire que souvent, c'est la poule et l'œuf. On a un mot parce qu'on a compris un concept. Et tant qu'on n'a pas compris ce concept, on n'arrive pas à le caractériser. Alors, d'ailleurs, les grands personnages de cette histoire, s'il fallait en retenir deux, c'est Van Elmont, sur lequel je vais revenir, qui lui comprend ou en tout cas défait les théories antérieures sur de quoi étaient constitués les végétaux. Et puis, bien sûr, c'est la voisier qui, avec la combustion, l'oxygène, toutes ces choses-là, va permettre de comprendre ce qui se passe dans notre métabolisme. Mais on voit bien, d'un côté, les végétaux qui, globalement, fixent de la biomasse, de la matière organique. De l'autre, les animaux qui en détruisent. Et cette loi des reins qui est de dire que s'il y a trop d'animaux par rapport à ce qu'il y a comme végétaux, c'est comme s'il y a trop de maîtres par rapport aux esclaves. Je permets cette comparaison, mais en gros, c'est un petit peu ça. Vous arrivez à une société complètement déséquilibrée et qui va s'effondrer. Et quand on détruit toute la matière organique d'un écosystème, à la fin, un écosystème sans matière organique, c'est le désert. Et c'est pour ça que, d'une manière assez pessimiste, un savant du XIXe siècle, la révélière Lepo, dans une encyclopédie de l'époque, a, au chapitre forêt, à cette phrase, « Les forêts précèdent les peuples, les déserts les suivent » parce qu'ils avaient déjà conscience que l'activité humaine avait créé du désert. Et ça, c'est la loi des reins. Mais ça, on peut peut-être parler, c'était assez fascinant de lire, oui, comment se fait que la Mésopotamie est devenue un désert, par exemple, qui était l'endroit le plus riche, entre guillemets. On apprend dans les livres d'histoire, le croissant fertile était... Exactement. Oui, alors ça, c'est beaucoup les recherches archéologiques des, on va dire, des 20-30 dernières années qui ont complètement inversé le récit. Très bien, d'ailleurs, exploité par D.C. Scott dans « Against the Grain », au mot « Domesticus ». Effectivement, on a longtemps cru que c'était des zones désertiques que l'homme avait rendues fertiles grâce à l'irrigation. Et maintenant, la plupart des scénarios laissa penser que l'agriculture apparaît au nord de la Mésopotamie, dans ce qui est, je dirais, le sud-est de la Turquie actuelle, la Syrie et l'Irak. Dans des zones qui étaient... Alors, l'un des éléments qui est trace, si je puis dire, qui en est la preuve, c'est que l'ensemble des espèces qu'on a cultivées en Europe, avant la découverte de l'Amérique, donc les céréales, les lentilles et des animaux, sont typiques de steppes arides. Donc, c'est dans un écosystème de steppes arides que les hommes, ou les femmes d'ailleurs, il y a une très forte probabilité que ce soit les femmes qui aient commencé l'agriculture. En tout cas, les témoignages qu'on a dans les civilisations intermédiaires qu'on a retrouvées en Amérique du Nord, c'est... On voit que quand les hommes sont encore chasseurs, ce sont les femmes qui commencent à faire l'agriculture. Toujours est-il que l'agriculture se forme et cette agriculture va permettre un certain nombre de choses, notamment la croissance démographique. En tout cas, les deux phénomènes sont... C'est un peu la poule et l'œuf, comme toujours, mais on s'aperçoit que les deux phénomènes sont conjoints. Alors, je dois tout de suite ouvrir une parenthèse pour dire que ça, je vais décrire un scénario, mais évidemment, c'est une scénarisation. On n'a pas de preuves absolues. Il y a beaucoup de chances que ça n'ait pas été linéaire, qu'il y ait des retours en arrière. Enfin, c'est les âges sombres. Il n'y avait pas de journaliste pour nous le dire. Mais enfin, toujours est-il qu'on a cette trace très forte qui est que c'est bien ces plantes de zone aride qui sont domestiquées, qui sont entre plutôt 300 millimètres, 250-300 millimètres de précipitation et un peu au-delà. Et simplement, quand vous travaillez beaucoup le sol, quand vous avez trop d'animaux, quand vous êtes trop nombreux, vous finissez par détruire la matière organique. Et en fait, ils seraient ensuite redescendus et ils rencontraient des zones de marécage. Ils descendaient vers les fleuves. Et en fait, ce n'est pas l'irrigation qu'ils ont fait, c'est le drainage. Et ça, on en a... En fait, c'est tout bête, mais on en a un témoignage, une sorte de trace archéologique qui est dans la Bible, dans la première Genèse. Effectivement, qu'est-ce que fait Dieu ? C'est qu'il sépare la terre et l'eau. Et en fait, il draine. Il n'irrigue pas. Le geste de création n'est pas qu'il verse de l'eau sur de la terre pour faire pousser. On voit très clairement qu'il sépare. Et ça, c'est probablement une mémoire longue. Et ce drainage, en fait, il contribue, certes, temporairement, à dégager des parcelles dont on va, en fait, consommer la matière organique accumulée depuis longtemps. Mais sur le très long terme, il produit une désertification qui, probablement, s'est produit dans le bassin de la Mésopotamie, de l'Amont vers l'Aval et probablement aussi en Égypte. Du coup, c'est assez drôle parce que ça fait beaucoup écho à ces questions de renouvelables. De ce qui est renouvelable, c'est cette question de pas de temps, au final. Une zone marécageuse, une zone humide va être très fertile, mais à quel pas de temps ? Et à quelle exploitation ? À quel rythme d'exploitation ? La même chose avec le bois, etc. C'est très juste. C'est très juste. Il y a des dynamiques et c'est ces dynamiques qu'il faut prendre en compte. Et effectivement, il y a toute surexploitation, c'est-à-dire toute exploitation qui va au-delà de la capacité de renouvelable n'est pas renouvelable, presque par définition. Alors, on a ce problème à l'heure actuelle. Évidemment, avec le rush sur la biomasse forestière, où on imagine qu'on va chauffer tout le monde avec du bois, sans isoler les maisons. Comme disent certains forestiers, quitte à couper du bois, autant le mettre en isolant plutôt qu'en chauffage. Là, effectivement, le bois est une ressource renouvelable, à condition qu'on ne l'exploite pas au-delà de la biomasse que peut former la forêt. Donc, on retombe toujours dans cette loi des reins, que tout le monde peut d'ailleurs comprendre. Il y a une très bonne image qu'on peut avoir avec le fait d'avoir un capital et son rendement. Si vous avez un capital de 100 avec un rendement de 5, si vous dépensez 4, vous vous enrichissez, vous augmentez votre capital. Si vous dépensez 6, à la fin, vous faites banqueroute. Et d'ailleurs, c'est exactement le terme qu'utilise Albert Howard, qui a été un des pères de l'agriculture biologique dans le testament agricole. Il dit l'agriculture industrielle a appris aux paysans à être des pieurs de ressources. Et on sait comment finissent ces affaires. Il utilise lui-même la métaphore. Il dit ça finit en banqueroute. Effectivement, on va tout droit à l'heure actuelle vers une banqueroute de la biomasse, de la matière organique. Je propose qu'on explore pourquoi, comment, c'était quoi les mécanismes qui nous ont amenés. Juste donner peut-être un diagnostic du monde agricole et des impacts. Il y a plein d'éléments qui sont entreliés avec le monde d'agriculture industrielle. Tu peux un peu nous dire c'est quoi les différents points ? Oui. Alors, c'est vrai que tu évoquais dans ton introduction les limites planétaires de Rockström. Donc, effectivement, si on regarde en tout cas les 9 limites, je crois que maintenant il a un modèle avec un peu plus de limites, mais les 9 initiales, on voit que l'agriculture est à la fois affectée et à la fois cause et impliquée dans toute une série de dépassements de limites. les premiers évidentes, c'est la saturation, les cycles du phosphore et de l'azote, puisque, en gros, une grande partie de l'agriculture industrielle, ça a été d'amender avec du phosphore et de l'azote les champs, évidemment. Il y a la destruction d'un certain nombre d'écosystèmes, de beaucoup de surfaces d'écosystèmes qui ont évidemment partie liée avec la chute de la biodiversité. Alors, on connaît la destruction de la forêt amazonienne, pour faire du soja, lequel vont nourrir des animaux d'élevage, mais on oublie que même encore en Europe, la destruction des zones humides est détaillée et continue. D'ailleurs, l'association française de l'arbre et de la haute champette qui s'appelle Réseau et France maintenant a poussé un cri d'alarme récemment en disant que la France continue à détruire ces haies à un rythme absolument insoutenable, enfin insupportable en plus compte tenu de tout ce qu'on sait. Donc ça, c'est pour l'aspect biodiversité. L'agriculture est responsable direct et indirect de gaz à effet de serre. Je dirais de manière semi-directe, il y a déjà juste le fait de couper des forêts et de les brûler pour faire du soja, c'est un gros dégagement. De manière complètement directe, il y a le fait que c'est quand même une agriculture qui est extrêmement dopée aux engrais, lesquels sont de forts consommateurs de gaz naturel essentiellement, au mieux, c'est du gaz naturel, mais en Chine, par exemple, une grande partie de l'azote est encore fait avec du charbon. Il y a cet aspect-là, il y a le fait que les engrais azotés se transforment souvent en oxyde nitreux qui ont un fort effet de gaz à effet de serre et se rajoutent à ça évidemment nos braves polygastriques, c'est-à-dire essentiellement les vaches, mais aussi un peu les moutons et les chèvres dont l'immense qualité, c'est de pouvoir dégrader des fourrages très grossiers et l'immense défaut, c'est qu'ils font ça en faisant une méthanisation dans leur rumène, donc ces braves animaux rottes et pètes et enfin, il y a les rizières aussi, donc il y a toute une gamme. Évidemment, l'agriculture, c'est le grand consommateur d'eau douce. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas fait le tour, je ne suis plus à combien d'éléments de Rockström, enfin, je ne veux pas faire quelque chose d'apocalyptique, mais avec ça, puisque la région planétaire va de pair aussi l'acidification des océans, bon bref, ce n'est pas joyeux. Alors, ce qui est vrai, c'est que l'agriculture, en plus, se prend dans la gueule les impacts de tout ça. L'impact climat à travers la sécheresse, etc., est très bien, est de plus en plus évalué et mesuré. Il est évident que pour un certain nombre de systèmes, on avait levé les contraintes à la production en amenant de l'azote, sauf que maintenant, la contrainte à la production, ce n'est pas un manque d'azote ou des ravageurs, c'est tout simplement qu'il n'y aura pas d'eau, qu'il y a des stress hydriques, etc., etc. Donc, il y a quand même des fortes inquiétudes sur les rendements moyens dans les années-là. Alors, évidemment, on va déplacer les cultures, on va monter plus au nord ou des choses comme ça, mais est-ce qu'on déplacera les populations aussi ? Voilà. Il y a des sérieux soucis à se faire, et pas qu'en agriculture, mais évidemment, on comprend bien que comme il faut manger pour vivre, l'agriculture est particulièrement concernée. Alors, il faut peut-être que je rajoute un point important, c'est vrai que moi, le premier, j'associe tout de suite agriculture-alimentation. Néanmoins, l'agriculture, ce n'est pas que l'alimentation, c'est aussi la production d'énormément de fibres, le coton, qui est un énorme consommateur d'eau et de pesticides. Donc, c'est vrai, on en reviendra après, c'est vrai qu'il faut changer son assiette alimentaire, mais il y a un vrai problème de surproduction de vêtements pléthoriques, à obsolescence programmée, parce qu'ils sont faits de mauvaise qualité, qui ont un impact environnemental qu'il ne faut pas oublier. Si les soviétiques ont désertifié la mer d'Aral, c'est en grande partie pour faire du coton dans le Kazakhstan. Près de la frontière entre l'Ouzbékistan et le Kazakhstan se trouve un désert recouvert de coquillages et de carcasses de bateaux de pêche rouillés. Ce sont des vestiges de la mer d'Aral qui recouvraient autrefois la région. Dans les années 60, la mer d'Aral était le quatrième plus grand lac du monde. Privés de coton, les soviétiques se sont vus dans l'obligation de cultiver leur propre champ. Ils ont donc construit un vaste réseau de canaux pour atteindre cet objectif. Mais cette histoire a un côté plus sombre, car les plantations de coton ont consommé plus d'eau que les rivières ne pouvaient en supporter. Et très vite, la mer d'Aral a commencé à s'assécher. Et puis même la laine, parce qu'il faut des braves moutons et les moutons extensifs qui détruisent un peu plus la forêt de savane d'Australie, qui sont des gros agents de destruction de l'environnement et de production de gaz à effet de serre. Donc il faut aussi penser vêtements. Et puis en plus, de plus en plus, on évoque des biomatériaux pour remplacer ce que la chimie ne produira pas. Alors on reviendra après, il y aura sans doute une tension là-dessus. On parle du lin, par exemple, pour isoler, mais donc ce lin, il va bien falloir le produire, donc il va avoir aussi son impact. Il y aura une concurrence à un moment entre usages. Et on revient complètement à ce que tu disais, c'est à quelle vitesse, et puis en quelle quantité. Je n'étonnerai personne dans cette émission en disant que la sobriété est la première mesure, parce que si on remplace toutes les matières plastiques qu'on utilise pour isoler tous les isolants issus du pétrole par du lin à une égale quantité, à mon avis, on ravage la planète. Je n'ai pas fait de calcul, mais il faudra beaucoup de surface. Mais les ordres de grandeur sont fondamentaux. Oui, pour les biomatériaux, mais comme toujours, avant, en ayant commencé par réduire considérablement le besoin. Parce qu'en effet, aujourd'hui, c'est aussi un système ultra linéaire avec beaucoup d'entrants, beaucoup de sortants et une monoculture au milieu. C'est-à-dire que c'est vraiment un espèce de métabolisme linéaire qui est super dopé à plein de choses. On pourrait très bien imaginer que si la demande était énorme, des gens se mettent à faire de la monoculture de lin ou de chanvre. Puis en fait, on reproduirait les mêmes fils. Tout à fait. Donc ça, c'est un peu le constat aujourd'hui. Voilà les impacts. Mais évidemment, c'est assez récent tout ça. Voilà. En fait, ce qui est surprenant, c'est qu'on n'y soit pas arrivé plus tôt parce que je crois qu'on peut dire en propos préliminaires que finalement, ce n'est pas une surprise que les sociétés industrielles aient produit une agriculture industrielle. C'était la dernière pièce du puzzle la plus difficile à trouver. Et même Adam Smith dans La richesse des nations qui est écrit à la fin du XVIIIe siècle, il a tout un passage en disant finalement, on n'arrivera pas à faire avec l'agriculture ce qu'on a fait avec la fabrique. Il croyait qu'on ne pourrait pas. Il croyait qu'on ne pourrait pas parce que comme toute la modernité est construite sur la réorganisation du processus de production autour de la machine et qu'à l'époque d'Adam Smith on n'a pas inventé le moteur, il n'imagine pas qu'on puisse mettre la machine dans les champs. Et comme on ne peut pas mettre les champs dans la machine alors qu'on avait réussi à faire de la fabrique, de mettre les ouvriers autour, qu'on avait... Là, il bute et il dit on n'y arrivera pas. Et en fait, on y est arrivé en deux étapes. D'abord, en amenant les machines dans les champs, ce qui arrivera en deuxième étape, mais surtout, on y est arrivé en pensant le monde comme une machine, en pensant le vivant comme une machine. Et ça, c'est très ancien comme fantasme. On le trouve d'une certaine manière avec Bacon et Descartes, la pensée que le vivant est une machine, l'analogie mécaniste, l'analogie de l'automate d'ailleurs, c'est le terme qu'il faudrait employer, c'est celui qu'utilise Descartes, l'automate, l'idée du vivant comme un autonomate, ça, ça travaillait. Donc, il y a un substrat, je dirais, idéologique, cosmologique, une manière de voir le monde derrière tout ça. On concède quand même à l'homme qu'il a une âme. Mais enfin, quand on voit la manière dont on a traité les ouvriers dans les usines, c'est Charlie Chaplin, les temps modernes, on les a bien traités comme des automates humains. Et l'automatisation dans les usines chez Renault n'est que l'accomplissement dans les années 80, n'est que l'accomplissement final du fait qu'on a enfin réussi à faire des automates qui imitaient le geste d'un ouvrier qui était lui-même réduit en automates. Je dis ça parce que quand on s'étonne de l'élevage industriel, qu'on traite les vaches comme des machines à lait, on s'aperçoit qu'on a fait à l'homme ce qu'on a fait plus tard à l'animal, en fait. Cette espèce de conception automatique. Ça, c'est très fort. Simplement, on ne savait pas quels étaient les rouages. C'est-à-dire que Descartes, il dit « Ah, on est des petits rouages. » Il voyait que les organes comme des rouages. Mais c'est la chimie, finalement, au XIXe siècle qui arrive à trouver c'est quoi les rouages de base, finalement, de ce grand automate du vivant. Et ça, c'est la révolution avec des noms assez prestigieux comme Libich, bien sûr, auquel on doit protéines, enfin, l'analyse des aliments. Le métabolisme, c'est peut-être de lui. Donc, toute une pensée qui, d'ailleurs, a une certaine valeur puisqu'on va l'utiliser couramment. Et puis, la grande conquête, c'est la compréhension de la nutrition des plantes. Alors ça, c'est vraiment une aventure, je vais être très rapide là-dessus, mais en gros, pas longtemps, on a cru que les plantes mangeaient de la terre. C'est pour ça qu'on parle d'engrais et il a fallu les expériences de Van Helman que j'évoquais tout à l'heure au début du XVIIe siècle qui est un spécialiste de la... un médecin spécialiste des problèmes de digestion. Voilà, évidemment, on est dans le métabolisme. Ça se transpose, oui. Qui a fait une superbe expérience qu'on ne pourrait plus faire maintenant parce qu'elle a duré sept ans et on sait que dans les cadres académiques actuelles, 17 mois, c'est le maximum pour son expérimentation puisqu'il faut ensuite 13 mois pour attirer les conséquences. Il a fait sept ans, il a mis un jeune... il a planté un jeune saule dans un bac de terre, il l'a gardé pendant sept ans en l'arrosant et au bout de sept ans, il a repesé, il a pesé la terre, il a montré que la terre, selon les outils de l'époque, n'avait pas perdu de poids et donc il en a déduit que la plante n'était pas faite de terre. Il a cru qu'elle était faite d'eau puisqu'il l'avait arrosée parce qu'il n'a pas pensé qu'elle était faite d'air, ce qui effectivement est contre-intuitif. Encore que, et c'est ça le paradigme de Van Elmond, c'est lui qui a inventé le terme de gaz et c'est lui qui parle de gaz sylvain, je crois, pour parler du gaz qui est dégagé par les bûches quand elles brûlent. Mais il n'a pas fait l'opération inverse, il ne s'est pas dit tiens, si ça sort, c'est ça le principe et c'est pour ça qu'il faudra l'avoisier et la combustion pour comprendre que le gaz est en fait ce qui est issu de la combustion. Enfin bref, c'est des meilleurs. Toujours est-il qu'à partir de là, on comprend que les plantes mangent autre chose et ça va être un peu recherché, toutes les recherches et finalement, il y a au XIXe siècle les recherches sur les engrais et la mise en évidence que notamment les nitrates ont un rôle fondamental et d'ailleurs, encore à cette époque, l'Ibiche dit en fait, fais une première expérience, il prend de l'humus, il le met dans de l'eau, il n'y a rien qui sort, donc il dit s'il n'y a pas de sel qui se dissolve, donc l'humus ne sert à rien. On verra qu'en fait, mais tous ces gens-là ne savent pas encore ce que sont les micro-organismes. Ils ne savent pas ce que c'est une bactérie, ils ne savent pas ce que c'est les champignons du sol. C'est-à-dire tout ce monde microscopique dont on va voir qui joue un rôle fondamental, il l'ignore. Toujours est-il que l'Ibiche va faire ce qui est l'avenir de l'agriculture industrielle, il va faire les premières cultures hydroponiques, il va montrer qu'on peut faire dans la suite de Van Ellemond qui a dit la Terre ne sert à rien, il montre que, pas aussi critique que Van Ellemond, mais il montre que dans une solution avec les bons minéraux et des nitrates, vous faites pousser vos tomates. Et donc, il dit, le sol sert juste comme support et un petit peu comme réservoir de minéraux mais qui sont affinitésimaux. Voilà. Et à partir de là, on commence à voir les deux éléments qui se mettent en place. c'est la machine qui, avec l'arrivée du moteur, va pouvoir être amenée dans les champs. Il y a déjà eu des batteuses avant mais on les amenait de village par village et on amenait les blés. Ce qui va être génial, c'est l'invention de la moissonneuse puis de la moissonneuse-batteuse puis du tracteur, etc. Et puis, ça pour l'aspect machine et puis pour l'aspect stimulation de la production, on va réussir grâce à Fritz Haber et Robert Botch la synthèse de l'ammonia qui nous permet de faire les engrais azotés, etc. Et ils vont pouvoir à ce moment-là faire de l'hydroponie, en fait. Ils vont amener le rêve de Libyche qui disait bon voilà, on peut faire ça mais bon, ça coûtait tellement cher à l'époque, les nitrates, que c'était économiquement non concevable qu'ils vont faire ça. Alors ils vont faire ça, c'est pas que les nitrates ne coûtaient pas cher mais il y a eu la première guerre mondiale. La première guerre mondiale, vous savez, les nitrates, c'est la base des explosifs. Il n'y a rien de tel que les ammonitrates comme malheureusement on l'a vu à Beyrouth pour faire péter une ville entière, les voisins. Donc entre 1914 et 1918, l'Europe se couvre d'usines à nitrates et donc en 1918, on se dit qu'est-ce qu'on fait ? On réexume les travaux de Haber qui recevra d'ailleurs un prix Nobel pour ça et on va commencer à faire cracher les écosystèmes qui sont de moins en moins traités comme des écosystèmes puisqu'ils ne sont plus qu'un substrat. Ils ne sont plus... Et là, on est vraiment sortis de l'idée d'agroécologie dans le sens où on gérerait un écosystème. On ne gère plus un écosystème. On a enfin réussi à faire de la ferme une fabrique. C'est très fascinant parce que dans les analyses économiques, dans le langage courant, quand un agriculteur par exemple fait du maïs et fait aussi par exemple du gavage de canard, on va dans le langage courant entre professionnels, on va parler de deux ateliers. Il a deux ateliers. Il a un atelier maïs. Et donc, c'est tout le vocabulaire qui dit énormément de choses du monde de la fabrique qui enfin peut se déverser, enfin libérée de toutes ces contraintes, se déverse sur le monde agricole et fait mentir à Adam Smith. Et là, tu notais quelque chose. On ne cultivait plus le sol, on cultivait la plante à partir de la révolution verte. Oui, alors voilà, effectivement, c'est ce que je mets à un moment dans le livre. On peut expliquer quand même qu'il y a eu des tensions assez vives entre les agronomes et ces chimistes qui arrivaient. Il y a quand même une tradition agronomique qui est très longue et qui est avant et c'est un peu ce chassé-croisé qu'il est intéressant de voir rapidement. On bascule plutôt dans l'histoire des connaissances, l'histoire des sciences, mais c'est bien, je crois, d'une manière générale de savoir comment est venu ce qu'on pense à un moment donné et ça a toujours une histoire. L'agronomie, en gros, c'est un champ de savoir produit par les grands propriétaires terriens et essentiellement qu'on connaît dans le monde méditerranéen, carthaginois, grec et romain. Et il y a toute une littérature de l'Antiquité. Évidemment, la masse des paysans, comme ils n'ont pas laissé de témoignages écrits, on ne sait pas. Mais ce dont on peut se douter, c'est que ces grands propriétaires, en fait, n'étaient pas forcément dans des démarches expérimentales, personnelles. Et donc, ce qui reflète, c'est tout un ensemble de bonnes pratiques qu'ils voyaient et qui avaient été produites par les civilisations paysannes et qu'eux ont structuré. C'est clair que, par exemple, quand on a un auteur comme Columel, qui est au début du 1er siècle après Jésus-Christ, enfin à cheval, en fait, dans son préambule, il cite des dizaines et des dizaines d'auteurs grecs. Donc, il y avait toute une littérature. Il y a toute une littérature et on est très surpris chez Columel de voir le très haut niveau de pertinence de leurs observations. Notamment, alors c'était très intéressant parce qu'il y avait un débat à l'époque sur pourquoi un sol arrêtait de produire. Il y avait toute une théorie anthropomorphique qui dit le sol vieillit. Et Columel dit mais non, un sol, ça ne vieillit pas, ce n'est pas comme un être humain. Simplement qu'il est en train de perdre, alors il perd quelque chose. Et Columel dit si vous n'avez pas d'animaux, allez sur les chemins, ramassez les feuilles des arbres et mettez les feuilles des arbres. Donc, il a bien compris qu'on devait transférer de la fertilité de l'espace forestier vers l'espace agricole qui en tendance détruit de la biomasse. Et donc, ils avaient quand même utilisé la luzerne. Il y avait toute une technicité. Effectivement, au XVIIIe siècle, il y a même une agromania dont Voltaire se moquera beaucoup en disant il y a des tas de livres qui sont écrits. Il y a toute une agromania. Toujours est-il qu'il y a avec la relecture des auteurs latins dès le XVIIe siècle. Olivier de Serres qui démarre au XVIIe siècle également. Les Italiens aussi, bien sûr. Il y a la renaissance d'une agronomie savante. C'est dire, et c'est important de le dire, parce qu'à ce moment-là, les propriétaires terriens ne s'inscrivent pas simplement dans une posture prédatrice vis-à-vis de populations rurales dont ils extraient de la rente. Ils commencent à se dire comment on pourrait produire mieux. Toute cette démarche, il y a une sorte d'âge d'or de l'agronomie au XVIIIe siècle avec des débats. Et donc, en fait, au début du XIXe siècle, l'agronomie arrive déjà bien forte avec ses lettres de noblesse et va rencontrer ses chimistes. Lavoisier, d'ailleurs, a écrit un mémoire sur les blés. Donc, Lavoisier, en tant que chimiste, s'intéressait beaucoup à ça. Et puis, effectivement, il va y avoir une sorte d'éclipse parce que qu'est-ce que faisaient ces gens-là ? En l'absence d'engrais, de fait, il s'était bien aperçu que ce qu'il fallait faire, c'était un agro-système. Qu'en fait, en combinant des cultures, etc., il y avait un cercle vertueux. Alors, c'est ça qui est très important, c'est qu'en écologie, il y a des cercles vertueux et des cercles vicieux. Et en fait, ils avaient compris qu'il fallait quand même créer des cercles vertueux qui pouvaient y avoir des complémentarités entre cultures, des complémentarités entre animaux. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas tellement le choix parce que quand on faisait de la monoculture de blé, ça s'effondrait. Et Dieu sait qu'ils essayaient parce que le blé était la denrée qu'on exportait d'une certaine manière, qu'on vendait en ville. Et donc, beaucoup de grands propriétaires simultanément avaient des pratiques catastrophiques parce qu'ils essayaient de faire que du blé. Comme les enclosures et tout ça. Exactement. C'est tous ces phénomènes où la population part en ville. Et d'ailleurs, une grande partie de la littérature agronomique de l'époque justement condamne, c'est très clair chez Young, qui est donc un agronome anglais qui fait un tour de France entre 1787-88-89, il dénonce, c'est les grands propriétaires absentéistes qui n'ont pas de démarche agronomique. Et au contraire, ils portent au nu des grands propriétaires qui sont sur place, qui restent sur place, qui s'intéressent à l'agronomie. Donc, il y avait ce débat dans ce monde des grands propriétaires terriens et d'où émerge cette agronomie qui essayait de cultiver non seulement le sol, mais en fait de faire un agrosystème qui aurait eu les mêmes propriétés que l'écosystème. Parce qu'il y a quelque chose de manière évidente qu'ils pouvaient tous voir, c'est que la vie produit sans rien. Une forêt, on n'y amène rien. Alors que partout ailleurs, il y a du travail, etc. D'où d'ailleurs une sorte d'illusion d'une nature naturellement productrice qui amenait les physiocrates à dire la seule richesse qui est produite, c'est par l'agriculture. Toutes les autres richesses ne sont que transformations. En fait, ils sous-estiment déjà à la fois le travail et le capital qu'il faut. Ce qui est très paradoxal parce qu'en même temps, ils disent qu'il faut mettre du capital de l'agriculture. Les physiocrates avaient des fois des petites contradictions dans leurs propos. Mais en tous les cas, ils pensent qu'il n'y a que de richesse de créer que par l'agriculture. Ils sous-estiment d'autres choses, peut-être aussi parce que la notion de richesse n'est pas encore très claire pour eux. Mais il y a vraiment tout ce débat qui est extrêmement vif. Et là, effectivement, la chimie et la machine quelque part vont tout d'un coup créer une éclipse. C'est fini. On n'a plus besoin d'agencer des cultures. Ce qu'il faut, c'est, et je pense que tout le monde peut le comprendre en regardant un paysage, il faut adapter le paysage à la machine. C'est-à-dire tout est reconfiguré autour de la machine. La productivité en agriculture comme en industrie, c'est la productivité du capital, de la machine. D'autant plus quand vous avez acheté votre machine et que vous êtes endetté, qu'il faut rembourser, à ce moment-là, l'enjeu, c'est effectivement l'optimisation économique de la machine. On a parlé des éléments techniques, les engrais, les pesticides, la motorisation. On a parlé des éléments de pensée. Et là, il y a peut-être les politiques qui seraient importantes aussi de mentionner. Ça n'a pas apparu juste par la technique, ça n'a pas apparu juste par la pensée. Il y avait quand même de la grosse politique derrière, surtout après la seconde guerre mondiale. Il faut quand même que je fasse une très grande différence entre l'agriculture métropolitaine et l'agriculture dans les colonies. L'agriculture dans les colonies, très très tôt, elle est rentrée dans une agriculture essentiellement capitalistique. Et ça, c'est un des grands phénomènes de désengagement, je dirais, de la bourgeoisie, de l'agriculture au 19e siècle. C'est que de toute évidence, investir dans l'agriculture métropolitaine, investir dans l'agriculture coloniale, notamment la production de sucre, etc., rapporte beaucoup plus. Donc on a d'un côté des très grandes propriétés, souvent esclavagistes, qui se sont mises en place au 18e, 19e siècle. La France, c'était le premier producteur de sucre au 18e siècle. Il rééquilibrait d'ailleurs une grande partie de son problème de balance commercial avec l'Angleterre grâce à ses exportations de sucre en Europe. Donc on était... On comprend pourquoi d'ailleurs, après la guerre de 7 ans, Voltaire est tout à fait d'accord pour qu'on abandonne le Canada et le Québec, parce que l'essentiel, c'est de garder les îles. Là, vous avez un gros capital sous forme de cheptel humain. C'est les esclaves qui sont vraiment... S'il y a un moment où on considère l'homme comme un automate, un maximum, c'est là. Et donc, il y a quand même un très gros contraste entre ça et une agriculture métropolitaine où, malgré tout, il y a un certain progrès de l'émancipation des paysans lentement. On ne peut plus se permettre de les traiter comme des machines. Et là, tout ce dont on s'aperçoit, c'est que finalement, le rendement du capital, il n'est pas formidable. Et donc, il y a un désintérêt parce que vous pouvez placer, vous avez le meilleur temps de placer votre argent dans les chemins de fer, dans le sucre, ce qui fait que ça a préservé... C'est une commodification, en fait, de l'alimentation. Voilà. Mais c'est une commodification à l'extérieur. Oui, oui. En fait, ça va préserver l'agriculture pendant près d'un siècle, l'agriculture métropolitaine pendant près d'un siècle de la révolution capitaliste au sens de l'adoption de formes sociales que sont la société, la société de capitaux. Il y a des cas un peu particuliers. Les premières politiques agricoles modernes, elles sont faites de manière symptomatique au Danemark. C'est très intéressant. En gros, le Danemark, quelle est sa position à ce moment-là ? Il a un régime qui, à la fois, veut s'émanciper des grands propriétaires nobles et, en même temps, marqué par un lutheranisme social assez parternel et assez antisocialiste. Il va être le premier à dire, en fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait une classe de petits propriétaires paysans qu'on encadre au sein des coopératives ou qui s'auto-encadrent. Et en plus, on va, et c'est ça qui est très particulier dans le Danemark et très astucieux, ils disent, on va arrêter de se nourrir nous-mêmes dans ce qu'on appelait le food, les historiens appellent ça le food regime qui caractérise l'empire anglais. Et l'industrialisation allemande naissante, eux vont se spécialiser dans la production de viande et de lait. En fait, le modèle breton actuel, c'est les Danois qui l'ont inventé. Donc, on voit, ils ont des porcs, ils font, au sens du terme, PORT, PORC, ils font venir des céréales de la Baltique et des États-Unis, ils transforment ça en lard et en beurre et ils exportent ça à Londres et à Hambourg. Caricature, mais en gros, c'est ça. Et ça, ça permet de faire une agriculture déjà hors sol, en réalité, à petite échelle, à forte intensité de travail. Donc, ça justifie d'avoir encore des petits propriétaires. On ne sait pas encore, pour des raisons aussi sanitaires, faire des immenses porcheries de 2000 ports. Et donc, là, on a quelque part l'âge d'or de la petite agriculture. Je dis petite agriculture parce qu'il y a toute l'ambiguïté du mot paysan. Les sociétés paysannes, elles disparaissent quand ces sociétés-là ne fabriquent plus leurs produits manufacturés. C'est-à-dire, c'est une erreur de penser que la paysannerie disparaît au cours du XXe siècle. Au XIXe siècle, quand vous avez un village qui ne produit plus ses tissus, qui ne produit plus ses outils, qui ne produit plus ses clous parce que le maréchal Ferrand, etc., a disparu, vous avez à ce moment-là déjà la fin de la société paysanne au sens d'une société qui visait à l'autarcie. Par contre, il restait une classe qui sont en fait les laboureurs puisque cette classe-là, c'était en gros les petits moyens propriétaires. Mais les tout petits propriétaires, les gens qui étaient la grande masse des petits paysans, ils se louaient aux autres. Ils n'avaient même pas de quoi être en autarcie. Et donc, c'est ces gens-là qui vont nourrir l'industrialisation. C'est-à-dire que qu'est-ce qui permet l'industrialisation ? C'est aussi le fait que les laboureurs, en ayant de plus en plus de chevaux notamment, vont se passer de la main-d'œuvre humaine et cette main-d'œuvre humaine est à disposition pour l'industrialisation. Donc, on voit qu'il y a quelque chose de très particulier. Je dis ça parce qu'idéologiquement, il y a l'idée qu'il y aurait eu des petits paysans qui auraient survécu jusqu'en 1950. En fait, ce n'était pas les plus petits. Les plus petits avaient déjà disparu au XIXe siècle. Ces gens-là ont déjà quand même ce qu'ils restent, ont déjà un patrimoine. D'ailleurs, leur grande qualité politique, c'est qu'ils votent conservateurs parce qu'ils sont des propriétaires. Ils ne s'assimilent pas à des ouvriers. Ils ne veulent pas du tout être assignés à des ouvriers parce que c'est des travailleurs indépendants. C'est un peu aux États-Unis la théorie de Jefferson, d'une démocratie qui repose sur des petits propriétaires terriens, mais autonomes, quelque part. Et c'est ces gens-là qui ont été préservés. Et le fait est que ce système a pu fonctionner assez bien, mais a été protégé. C'est-à-dire, par exemple, la France protégeait ses petits propriétaires de blé contre les importations de blé des États-Unis, de la Russie, voire de l'Algérie. Tout le débat aussi sur le vin, on protégeait les producteurs de vin. Avec des contrôles de prix. Exactement. Et des contrôles aux frontières aussi, des taxes. On voit qu'il y avait deux facteurs. Un facteur endogène qui rendait quand même compliqué le passage à des formes capitalistes et un facteur exogène qui était facteur politique qui voulait les protéger pour des raisons politiques parce qu'ils votaient conservateurs. Ils votaient républicains mais conservateurs. Ils étaient contre les grands propriétaires nobles dont ils voulaient les terres, mais ils étaient contre les ouvriers. Et puis tout ça va exploser complètement à partir de la Deuxième Guerre mondiale. D'abord parce que les puissances qui l'emportent sont des puissances qui ont commencé à industrialiser. Il y a un nouveau modèle qui se met en place d'ailleurs aux États-Unis avant la Deuxième Guerre mondiale qui imite le système danois et qui l'applique à tout avec un seul quand même problème économique. Le Dust Bowl à Chicago toute la viande. Ça c'est l'effet écologique mais il y avait un effet économique c'est que le modèle danois est un modèle de niche. On achetait des produits pas chers qui étaient les céréales. Quand vous voulez attendre ça à toutes les productions agricoles, vous rentrez dans un système de soutien permanent dont on n'est jamais sorti. D'ailleurs encore aujourd'hui les États-Unis et l'Europe subventionnent massivement l'agriculture industrielle quand il s'agit des végétaux. Donc on voit bien que c'est un système qui n'a jamais trouvé d'équilibre économique si tant est que l'agriculture puisse raisonnablement en attendra. Mais ça c'est un autre débat. Et là le phénomène dans lequel on est rentré c'est que là il y a une augmentation permanente du capital nécessaire pour produits et en fait quelqu'un qui travaille toute une vie ne peut pas rembourser son outil de travail. Donc là vous passez à l'agriculture de firme parce que la seule manière de transmettre en fait c'est c'est de créer une société de capitaux. Et c'est aussi tous les suicides de personnes qui travaillent dans l'agriculture qui n'arrivent jamais à rembourser leur dette au final. Exactement c'est-à-dire qu'en fait les agriculteurs vivent aujourd'hui depuis 50 ans ce que les artisans ont vécu dans les années 1800-1850 c'est-à-dire qu'ils disparaissent comme classe sociale. Il y a ceux qui deviennent des capitalistes et ceux qui doivent devenir des ouvriers et puis la troisième catégorie qui n'arrivent pas à devenir des capitalistes mais ne pouvant pas tolérer devenir un ouvrier ce suicide. Et donc les trois voies à l'heure actuelle sont celles-là le capitalisme le prolétariat ou le suicide. Je pourrais rajouter une quatrième voie parce qu'il est quand même resté les ferronniers d'art et de même vous avez une agriculture à très haute valeur ajoutée c'est le génie des gens qui font du comté voilà vous faites un produit qui est un produit de semi-luxe de même qu'il est resté des ferronniers d'art même avec usineurs Sassilor voilà vous pouvez faire vos chaussures sur mesure par un artisan plutôt que d'acheter des voilà évidemment c'est 3% peut-être de ce que le monde consomme on va parler de néo-paysannerie également peut-être juste pour raccrocher les wagons la PAC dans tout ça la politique agricole commune qui en fait est la politique est une synthèse entre les politiques que faisaient déjà les différents états de l'Union Européenne qui enfin c'était pas l'Union Européenne à l'époque c'était la communauté européenne mais ils se mettent d'accord avec le modèle américain derrière et c'est ce modèle qui va qui est résolument industrialisant c'est un plan Marshall de l'agriculture c'est directement lié au plan Marshall d'ailleurs qui l'a précédé qui commence ça avec l'idée qui est très simple qui est que il faut à tout prix augmenter massivement la productivité du travail en agriculture on s'insiste beaucoup là-dessus c'est la productivité du travail à la fois pour augmenter la disponibilité alimentaire mais surtout pour libérer des bras pour aller nourrir l'industrialisation qui encore à cette époque a besoin des automates humains voilà il faut libérer des automates humains pour pour Boulogne-Biancourt surtout qu'en France la démographie n'avait pas été bonne entre les deux guerres donc il fallait à tout prix que l'agriculture libère des bras et donc mais c'était vrai un peu partout et donc on met en place des prix bonifiés les prix sont garantis donc on assure une rémunération on fait des prêts qui eux sont bonifiés c'est-à-dire qui sont à des taux d'intérêt très faibles et donc tout va dans le sens de dire aux gens investissez en machine parce que on vous donne d'un côté des on vous prête l'argent bon marché pour les acheter et on vous garantit des niveaux de prix qui vous permettront de les rembourser Earl Buds qui était un secrétaire d'état d'agriculture aux Etats-Unis avait dit get big or get out c'est exactement ce qui est appliqué mais de manière non dite alors c'est un des problèmes l'avantage des Etats-Unis c'est que en général les Américains sont plutôt trash les Anglais ne disent jamais ce qu'ils font plus exactement ils disent toujours le contraire de ce qu'ils font les Américains ils disent exactement ce qu'ils font et l'Europe a été dans du michev michou n'a jamais assumé qu'effectivement le but était l'industrialisation de l'agriculture il y a eu le texte de Mandras c'est la fin des paysans mais qui avait été précédé en 65 d'ailleurs par un livre de trois jeunes économistes de l'INRA de l'époque qui avait écrit une France sans paysans qui décrivait tout le phénomène est-ce que c'était encore des paysans c'est la question puisque comme je le disais la société paysanne c'était une société qui produisait de tout et qu'à mon avis la société paysanne a disparu le jour où les gens n'ont plus produit de tissus n'ont plus produit mais là il peut y avoir un débat entre historiens c'est pas grave en tout cas les gens se percevaient eux-mêmes comme des paysans et ils sont remplacés par l'exploitant agricole donc la FNSEA c'est le syndicat des exploitations agricoles c'est pas le syndicat des paysans d'où le fait que des mouvements contestataires eux vont revendiquer le terme de paysans et d'ailleurs la FNSEA après revendiquera à nouveau le terme de paysans mais à un moment c'était mis à distance de ce concept qui était attaché à une faible productivité à l'arriération enfin voilà tout ce qui était décrit c'est du foncier c'est pas ça n'a rien à voir avec un écosystème c'est que du foncier c'est que du... alors finalement le moment de l'agriculture c'est le moment où on applique un modèle d'artisanat et ensuite vous avez un modèle industriel alors on peut dire que de 1945 à 1900 allez 85 idéologiquement le modèle était le modèle de l'artisan d'ailleurs si vous regardez les modèles de développement de l'Ajac c'est un couple sur une ferme là à ce moment-là le sol devient une partie du matériel de production un petit peu comme le boucher le couple d'artisans boucher à sa petite boucherie et puis après évidemment avec l'agriculture industrielle ça devient une partie de facteurs de production qui sont l'actif d'une société de capitaux et donc vous avez complètement un changement de cette perception effectivement du sol et finalement dans la dernière forme la question est celle de la substituabilité finalement le sol étant assimilé à sa valeur vénale il est substituable je ne sais pas à plus de technologies enfin c'est les questions de durabilité forte et de durabilité faible et là on est vraiment dans un modèle de durabilité faible où on pense que les capitaux se substituent les uns aux autres alors qu'évidemment dans les sociétés vraiment paysannes dont les nobles étaient l'expression on allait jusqu'à porter le nom de sa terre puisque les nobles portaient le nom du territoire dont ils étaient propriétaires donc là il y avait une assimilation de la lignée avec ces biens qui étaient totales au moins idéologiquement dans la pratique on peut passer au chapitre de l'agroécologie maintenant petite pause avant la prochaine partie si vous appréciez ce podcast indépendant vous pouvez me soutenir sur Tipeee le lien est en description ci-dessous n'hésitez pas également à vous abonner et laisser un commentaire cela nous aide énormément à toucher de nouvelles personnes merci encore et place à la suite donc on a une idée des savoirs agronomiques passés on a une idée de l'industrialisation on a compris comment l'industrialisation se sépare de son substrat qu'est le sol et de la matière organique en court-circuit au fait de manière intellectuelle mais de manière pratique aussi la connexion entre plantes et écosystèmes et dans l'idée l'agroécologie essaye de renouer ceci est-ce que c'est l'agriculture bio l'agroécologie ah voilà la grande question l'agroécologie ne donne pas le lieu actuellement à une définition juridique précise n'importe qui peut l'utiliser c'est-à-dire que demain Bayer Crop Science Pioneer Dutz enfin tous les tenants du modèle agro-industriel peuvent très bien utiliser le terme l'agriculture biologique a un cahier des charges qui peut-être est imparfait mais offre une certaine garantie en tout cas sur certains points il n'en reste pas moins qu'on va voir pourquoi le terme d'agroécologie ne serait-ce que parce qu'il porte le terme d'écologie en lui mérite d'être conservé d'être porté voire d'être défendu voire d'être bien défini parce que par certains aspects il répond aussi à quelques-unes des petites faiblesses du cahier des charges d'agriculture biologique il n'en reste pas moins que s'il fallait évoquer un milieu un mouvement qui très précocement a condamné les excès de l'agriculture industrielle et a réussi à mettre en place des outils sociaux économiques c'est l'agriculture biologique mais l'agroécologie elle-même le terme naît dans le monde de la recherche à ma connaissance voilà voilà Basile Benzine merci c'est un chercheur américain d'origine russe ce qui n'est pas neutre je rappelle que les russes étaient très avancés en pédologie à la fin du 19ème siècle c'est pour ça qu'on utilise beaucoup de termes russes pour désigner les sols quand on parle de podzol de renzine de tchernosium c'est des mots russes donc c'est pas du tout un hasard si c'est un russe c'est aussi le moment où à peu près à cette époque-là que Steiner qui est donc à l'origine de la biodynamie fait ses conférences donc on voit que dès les années 20 il y a une critique ce qui n'est pas surprenant d'ailleurs parce que dès cette époque il y a eu une critique de la société industrielle en tant que telle d'ailleurs souvent très conservatrice et très réactionnaire il ne faut pas s'y tromper c'est pas toujours une critique progressiste féministe écologiste etc on va retrouver des thématiques communes ce qui ne veut pas dire que les réponses soient les mêmes mais les préoccupations sont des fois partagées sur les effets de l'industrialisation donc il y a ce terme ce terme il va vivoter il va rester surtout dans le monde scientifique et puis il va connaître beaucoup de regain à partir des années 80 puis 90 et avec des utilisations plus ou moins larges et moi je retiens je dirais une exception plutôt plus large du terme qui inclut les systèmes alimentaires dans leur ensemble et on pourrait dire vestimentaires avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur le coton mais qui dit en fait l'agroécologie c'est quoi ce sera de même qu'il y a une agriculture industrielle qui est l'agriculture du monde industriel comme on doit aller vers un monde écologique pour survivre il y aura une agriculture de ce monde écologique et c'est l'agroécologie mais qui implique forcément de repenser les politiques publiques les liens entre consommateurs les liens la détention des capitaux et on en a des illustrations le fait d'utiliser ce terme de manière assez large me permet de dire par exemple que terre de lien dans lequel des particuliers investissent une partie de leur épargne pour racheter des terres pour installer des agriculteurs en général en bio fait partie pour moi de l'agroécologie c'est-à-dire c'est pas juste l'analyse du bilan de la biomasse même si la loi de l'erreur de la biomasse reste quand même le socle commun et ce qui nous contraint tous à aller dans cette direction d'une manière ou d'une autre le monde ne va pas disparaître donc la question est sous quelle forme l'homme y restera voilà donc la loi des reins de la biomasse elle est vraie pour une toute espèce d'animaux et puis nous effectivement ce qu'on voit en agroécologie c'est que les tendances actuelles c'est là qu'on pourrait aborder la notion de néo-paysans essayent de repenser le statut de l'agriculteur dans une conception qui est celle d'un bien commun dans lequel la charge est partagée voilà l'alimentation comme un bien commun ce qui implique tout le monde c'est important de le dire parce qu'effectivement le monde industriel est un peu un monde qui est un monde du circuler il n'y a rien à voir c'est à dire que la production est organisée en silo quand vous achetez votre voiture on vous dit vous êtes content qu'elle roule vous n'avez pas à vous poser les questions de comment est produit votre voiture exactement quand la même chose pour votre portable etc le monde industriel est vraiment un monde dans lequel on a séparé on a sorti le travail du reste de la sphère sociale on a en plus atomisé le travail ce qui fait qu'on est un peu démuni à avoir un propos pourtant sur ce qui nous fait vivre l'agroécologie et l'écologie en général c'est une re-socialisation une re-politisation d'un certain nombre de choix techniques et sociaux et donc c'est le contraire du circuler il n'y a rien à voir et même on dit à la personne tu es responsable de ce que tu fais tu es responsable de la manière dont tu consommes parce que le circuler il n'y a rien à voir il faut bien dire c'est aussi confortable ça vous déresponsabilise c'est une réappropriation avec les responsabilités qui vont avec la notion de consomme-acteur je ne peux pas avoir le monopole du terme agroécologie mais je propose de concevoir plusieurs types d'agroécologie donc ce que je propose c'est de parler d'une agroécologie faible une agroécologie forte et d'une agroécologie spirituelle l'agroécologie spirituelle c'est la plus holistique si je puis dire et c'est celle qui va être revendiquée par une personne décédée maintenant qui était Pierre Rabhi et ceux qui se réclament de lui il faudra rajouter une quatrième qui est surtout portée maintenant par les mouvements en faveur de l'agriculture paysanne qui parle d'agroécologie paysanne moi à l'époque le terme ne s'était pas encore un peu imposé et pour un peu expliquer les différences je dirais entre les trois notions dans la première qui est celle qu'on va retrouver plus couramment chez les chercheurs agronomes c'est qui s'intéresse à l'exploitation agricole comment elle fonctionne comment on peut remettre du fonctionnement écosystémique donc et là dessus de ce point de vue là on retrouve beaucoup de tous les travaux du 19ème siècle qui ont été enrichis par l'agriculture biologique en fait le métabolisme de ce nouvel système va être très similaire au 19ème exactement moins d'entrants moins de sortants plus de synergie en fait on essaye de faire un écosystème complètement à notre profit l'idéal c'est d'avoir les mêmes fonctionnalités et la même efficacité qu'un écosystème sauf qu'on peut tout bouffer oui c'est ça alors qu'il y a des mouvements assez intéressants qui nous font redécouvrir que tout ce qu'on peut manger dans une forêt naturelle mais enfin c'est vrai que pour l'instant on préfère la châtiagne au gland c'est beaucoup de questions très intéressantes qui sont sur on sous-exploite on aurait pu utiliser mieux les potentiels des écosystèmes naturels dans la forêt mais là je rentre dans un autre débat pour l'instant ça c'est vraiment c'est vraiment les marges des marges qui commencent à réfléchir là dessus donc mais en gros voilà il y a cette agroécologie au sens plus restrictif qui ne va pas s'intéresser à l'amont ni à l'aval de l'exploitation agricole je propose d'appeler agroécologie forte en fait une agroécologie qui dit non mais si on veut effectivement que ça se réalise que les producteurs produisent mieux il faut d'autres conditions socio-économiques qui portent sur la propriété de la terre sur la forme juridique de l'exploitation sur comment la recherche est faite en amont etc le rôle des collectivités locales probablement des tas de choses dont on peut montrer qu'il y a des tas d'émergences à l'heure actuelle pour aller passer en revue si on veut mais c'est intéressant donc ce que je veux dire c'est que ce n'est pas une vue théorique de ma part simplement je vois un certain nombre de nouvelles pratiques et j'énonce le fait qu'elles peuvent se généraliser et devenir dominantes c'est ça c'est ça l'idée on évoquait les consommateurs terre de lien le réseau semences paysannes voilà les mairies qui commencent à faire à essayer de refaire de la production agricole sur place en s'inspirant de terre de lien en se disant après tout pourquoi on n'installer pas des agriculteurs enfin voilà donc il y a une montée en puissance des collectivités locales voire certaines qui demain se diront finalement une agglomération c'est quoi c'est une grande porcherie il en sort du lisier on est un petit peu compte d'envoyer au tout à l'égout l'azote et le phosphore voilà ce qui pose ensuite des questions sur comment on assaisnie pour ne pas avoir des métaux lourds enfin bref mais qui qui effectivement replace en fait l'activité agricole dans l'écologie d'un territoire et ça c'est un mouvement qui est tout à fait passionnant et qui parce qu'il résonne aussi il fait écho à toutes les problématiques écologiques bien au-delà de l'agriculture c'est pour ça d'ailleurs que je dis l'hypothèse que je fais c'est qu'il y a un peu un rêve qu'on allait écologiser l'agriculture dans des sociétés industrielles et je pense que ce n'est pas vrai c'est qu'on aura une agriculture écologique dans des sociétés écologiques pour clôturer ce chapitre de l'agroécologie tu as parlé un peu des arbres peut-être qu'on peut juste faire une mini parenthèse des arbres comment tu parles non seulement de l'alimentation végétarienne mais aussi fructivore et aussi comment les arbres pourraient jouer un rôle beaucoup plus structurant dans cette agroécologie après c'est un peu comme la permaculture au final c'est comment passer de de la culture annuelle à de la culture pluriannuelle et plus c'est cette question du renouvelable encore une fois oui tout à fait parce qu'en fait toute la question c'est d'assurer la fertilité à long terme des écosystèmes alors il y a un débat qu'est-ce que la fertilité ça m'a dit on va juste admettre que on ne veut pas que ce soit du hors sol ce qu'il y a derrière ça d'ailleurs c'est vraiment d'arriver à avoir une très bonne productivité de l'agriculture sans apporter d'azote externe ou en apportant très peu on peut débattre alors là il faut il faut combattre un certain nombre d'idées reçues parce que notamment face au problème massif du changement du bouleversement climatique c'est vrai que la forme qui s'est imposée un peu sous nos climats au 19ème siècle c'est celui de la polyculture élevage en gros on se dit ok les cultures ça détruit de la fertilité du sol on n'y peut rien donc de temps en temps il faut laisser reposer le sol et on va mettre par exemple des légumineuses de la luzerne pendant trois ans typiquement des choses comme ça tout ça sous temps qu'on a de l'élevage derrière et puis vient le problème du fait qu'il faut manger de moins en moins de viande et de moins en moins de produits laitiers mais si on n'a plus ces prairies qui ne sont valorisées que par l'élevage parce que pour l'instant on n'a pas appris nous à brouter de la luzerne qu'est-ce qu'on pourrait mettre à la place de l'élevage et c'est là que l'arbre revient en force les latins avaient une représentation du territoire idéal qui est très intéressant d'ailleurs au mon centre il y a la villa qui est l'espace habité qui est un peu notre ville d'ailleurs ça donnait le mot ville autour on a l'orthus qui est le jardin qui était souvent donc un endroit où on faisait les légumes etc autour il y a la guerre où on fait les céréales autour il y a le saltus c'est les pâturages en gros où on va divaguer un peu les animaux et ensuite la sylva qui est la forêt mais la forêt pâturée exploitée et puis après il y a forestus qui est la forêt sauvage dans laquelle il y a les brigands les femmes enfin tous ces trucs qui déstabilisent la société la société patriarcale parce que c'est là-bas qu'elles vont faire les sabbats ou les trucs comme ça et si on regarde bien on s'aperçoit qu'en fait c'est un gigantesque transfert de fertilité c'est qu'on envoyait les cochons en forêt ils revenaient le soir par leurs excréments en fait de même les animaux qu'on rentrait donc en fait en permanence on drainait on faisait un drain de biomasse vers le centre ce qui veut dire que en fait le maintien de la fertilité au centre est essentiellement dépendant du fait qu'en dehors de la guerre de ce qui nous paraît être cultivé il y a toutes ces zones semi-naturelles dans lesquelles on va prélever de la biomasse et l'idée finalement de l'agroforesterie qui n'est pas une idée neuve c'est de se dire mais en fait l'optimum agronomique c'est probablement l'arbre alimentaire essayons un seul instant d'imaginer l'espace méditerranéen sans le châtaignier l'olivier et la mendier je crois que tout le monde comprend qu'en fait on parle d'une sorte de désert lunaire qui finit très mal donc l'arbre alimentaire a probablement sauvé le bassin méditerranéen d'une débâcle totale si on avait eu que des moutons et du blé et même si même si on avait par ailleurs on avait des pois chiches ou des choses comme ça mais l'ensemble est quand même très dégradant pour l'environnement laisse les sols nus l'hiver les expose aux pires turpitudes climatiques et comme on va avoir un climat qui va changer qu'on doit réduire notre consommation de viande on se dit mais oui effectivement est-ce que par exemple il vaut mieux boire du cidre que de la bière parce que la bière est issue d'une céréale le cidre est issue d'un arbre il y a arbre et arbre vous pouvez faire de la monoculture d'arbres comme la monoculture par exemple d'amandier aux Etats-Unis pour faire du lait d'amandier irrigué avec des tas de défauts mais globalement on comprend bien que le bilan alimentaire écosystème de l'arbre est supérieur probablement à la plupart des formes et même si on avait une polyculture de céréales et même que la polyculture élevage alors ça peut se combiner avec un peu d'élevage typiquement j'évoquais le cidre c'est vrai que l'un des piliers à un moment de l'agriculture normande c'était l'association de l'élevage et du pommier à chaque fois qu'on nous vend un camembert on nous montre une belle normande sous un pommier moyennant quoi vraisemblablement l'endroit où s'est produit la belle normande n'est plus sous son pommier les pommiers ont disparu mais c'est quand même encore ce qu'on nous vend en termes d'image il y a effectivement le mélange maïs noyé dans le dauphinois enfin puis alors il y a le modèle il y a le modèle canonique des Cévennes qui sont maintenant si vous amenez un agronome comme moi dans les Cévennes je dis bon on va faire du mouton et en fait jusque dans les années 1840 1850 et même bien au-delà c'était une très forte densité de population grâce aux châtaigniers qui vous permet effectivement d'utiliser des zones de collines et de montagnes en protégeant les sols et en produisant à une très forte densité de la nourriture avec un défaut il n'y a pas de moissonneuse batteuse pour la châtaigne on va clôturer avec ton expérience personnelle de reconversion voilà on a parlé beaucoup de théories pratiquement 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 je suis c'est parce que je ne suis pas allé jusqu'au bout et que j'ai découvert ces choses après que j'en parle aussi bien je suis resté effectivement 10 ans sur un domaine agricole qui appartient à la fondation pour laquelle je travaille elle était en polyculture tendant à avoir le maximum de la sole en blé c'était jusqu'à 60% de la sole avec un petit troupeau relique de moutons on a passé ça en agriculture biologique en polyculture élevage en remettant des haies mais à l'époque je n'étais pas aussi avancé je pense qu'aujourd'hui et c'est ce qu'il va falloir faire dans l'avenir il va falloir probablement réintroduire beaucoup plus d'arbres intra-parcellaires ou en surface réfléchir aussi au fait qu'il y a 250 hectares de forêt donc notamment quand on a des on sait très bien qu'en période de sécheresse souvent on mettait les animaux en forêt parce qu'il restait un peu d'ombre on peut toujours manger un peu quelque chose donc avec les sécheresses qui viennent la question se posera il est évident que la loi en France et dans beaucoup de pays les lois forestières prohibe absolument les animaux en forêt pour des bonnes raisons si vous les mettez en permanence vous avez finalement plus de régénération mais on peut tout à fait imaginer de mettre des zones dans lesquelles il y a les animaux puis on les isole pendant 10-15 ans le temps qu'il y a une certaine régénération il va falloir réintégrer de toute façon l'arbre et la forêt dedans la production agricole et puis ce que je disais tout à l'heure probablement aussi réintégrer l'habitant les habitats on est des animaux après tout d'abord essentiellement des fois ça nous vexe un petit peu mais c'est vrai on est essentiellement des animaux et donc notre propre fonctionnement physiologique doit être réintégré dans ces systèmes à l'époque ce qu'on a mis en place c'est des un système de toilettes par lagunage effectivement la question a été d'être plutôt dans un système de toilettes sèches il est évident que pour l'instant le nombre d'habitants par rapport au cheptel parce qu'il y a quand même encore des vaches la grande quantité de l'urine est récupérée etc. via le fait que les vaches sont intégrées mais il y a quand même des pertes du côté des habitants des animaux humains voilà donc on voit bien que l'industrialisation a tout transformé en automates nous et les animaux et on redécouvre notre condition animale la plus grande joie j'espère à moins qu'on apprécie beaucoup être un automate mais ça c'est le projet des post-humanistes je leur laisse l'entier responsabilité de leur choix pour clôturer notre discussion souvent je demande une recommandation que ce soit de lecture de film est-ce qu'il y a un livre inspirant ou un film ou une musique que tu aimerais proposer pour continuer sans surprise évidemment mais je pense que la plupart des gens qui écoutent ont un peu une vague idée mais le livre de Karl Polanyi La Grande Transformation m'a beaucoup marqué parce que je crois que justement il s'agit de ce grand désenclavement où on a tout séparé on a fait sortir l'économique du social et que la question de l'écologie c'est le grand réenclavement et sinon en faisant mes travaux un moment en réfléchissant à ce qu'était la société industrielle Dominique Bourg m'a fait lire un livre qui m'a bouleversé qui est exterminé toutes ces brutes de l'inquiste et qui montre en quoi la solution finale qui est une manière industrielle de détruire une population était déjà théorisée au 19ème siècle par les puissances coloniales et il montre à quel point les crimes de l'Allemagne sont fondamentalement trouvent leurs racines dans toute une évolution idéologique qu'on trouve malheureusement on trouve les racines largement en Angleterre et en France et ça fait réfléchir sur cette déshumanisation cette violence donc notre monde moderne il est un peu paradoxal parce qu'à la fois on a produit les droits de l'homme et on a quand même reproduit des exterminations génocidaires il y en avait eu avant mais on a mis l'outil industriel au service de la pulsion génocidaire et ça fait réfléchir ça fait réfléchir d'autant plus que la grande idée derrière c'est le malthusianisme la terre n'est pas assez grande pour tous et je crois que c'est à réfléchir parce que pour moi l'écologie c'est une écologie humaniste qui doit lutter contre le retour d'un malthusianisme qui peut prendre des formes barbares ça tape à la porte tous les jours l'écologie c'est la convivialité c'est le fait d'arriver au sens d'arriver à trouver une place pour tout le monde pour un maximum de gens d'êtres vivants en général et c'est ce qu'ont réussi les écosystèmes puisque entre un désert on dit toujours dans un écosystème il y a plein de compétitions oui mais il y a beaucoup de collaboration et quand on regarde un sol nu c'est peut-être ça mon mot de conclusion il faut rappeler que le vivant on a réussi à coloniser la surface continentale qui a 500 millions d'années pendant 3 milliards d'années on est resté confiné dans l'océan et on a réussi à le faire grâce à un fonctionnement en écosystème dans lequel bien sûr on se bouffe tous les uns un peu les autres mais dans une sorte de jeu qui a somme positive quelque part je suspect que l'agriculture industrielle d'avoir été un jeu à somme négatif voilà je pense que c'est enthousiasmant aussi le futur je pense que c'est important toujours de finir par ça parce que une fois qu'on a fait le diagnostic il faut sortir il faut trouver une porte de sortie pour creuser un peu plus sur ces questions entre liens d'agriculture écologie ou les liens à azotphosphore il y avait notamment des épisodes avec Fabien Esculier de Capi il y a Gilles Bilène il y a le cofondateur de la permaculture David Hohmgren donc n'hésitez pas à vous balader dans le podcast merci beaucoup Mathieu pour cette discussion merci à toi et puis bonne continuation merci au Sous-titrage ST' 501